Qui sera l'opposant de Barack Obama à la présidentielle de novembre ? Les républicains s'apprêtent à voter en Iowa. D'après les sondages, le candidat mormon Mitt Romney est favori. Il ne s'agit pas seulement de remplacer un président dans cette élection, mais de sauver l'âme de l'Amérique. L'Iowa est un petit état agricole des grandes plaines américaines. Et pourtant, son vote est crucial. Il peut influencer le choix des autres états dans des primaires qui s'étaleront jusqu'à l'été. L'Iowa n'est pas premier parce qu'il est important. Il est important parce qu'il est premier. Et tant qu'il sera le premier à voter, il y aura toujours des candidats qui viendront ici pour essayer de faire un gros score. Particularité du vote du mardi 3 janvier, il s'agit d'un caucus, un rassemblement d'électeurs qui débattent avant de procéder au scrutin. « Généralement, ce sont des petits groupes de républicains très actifs qui participent, ceux qui sont les plus engagés. Ce sont des gens souvent déjà impliqués dans le parti, qui ne participent pas uniquement le jour de l'élection. » Cette année, les électeurs ont le choix entre sept candidats principaux. Parmi les plus en vue dans l'Iowa, Ron Paul, l'aîné des prétendants et champion des libertés individuelles, Eric Santorum, un chouchou de la droite chrétienne. Au niveau national, Newt Gingrich caracole en tête des sondages. Pour l'ancien président de la Chambre au Congrès, sous Bill Clinton, tous les arguments sont bons pour détrôner Barack Obama. « À vous de choisir ce que vous voulez pour vos enfants et petits-enfants. Les aides sociales, votez Obama. Un emploi, votez Gingrich. » Dans l'Iowa, les candidats aux idées les plus conservatrices ont le vent en poupe. À voir si cette tendance se confirmera dans le New Hampshire, le deuxième rendez-vous des primaires, qui aura lieu le 10 janvier. « À vous de choisir ce que vous voulez pour vos enfants et petits-enfants. »